Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Warlords of Draenor. J'ai décidé de vous faire un petit guide sur un add-on super sympa, super pratique. Ça s'appelle Handynote et ça vous permet de traquer les élites rares, les trésors et les coffres de ressources de fief dans Draenor. J'ai décidé de tourner cette petite vidéo dans Nagrant parce que là autour du cristal Oshugun c'est vraiment magnifique. Franchement je suis plutôt fan des décors, des zones de Warlords of Draenor. Bon la flèche d'Arak j'ai par exemple pas trop aimé mais ça ce n'est qu'une question de goût mais Nagrant, coup de cœur forcément. Surtout par ici où c'est très verdoyant, poétique, fleuri et puis la musique qui accompagne ce lieu est vraiment sublime. Alors rentrons dans le vif du sujet avec Handynote. Handynote c'est un add-on super sympa puisqu'il permet d'afficher sur votre carte tous les points des élites rares comme par exemple ce crâne blanc. Mais aussi de tous les trésors et coffres à ressources de la zone. Ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la visibilité des points. Je vais baisser la transparence pour que vous voyez mieux ça. On peut tout configurer, on peut configurer la taille des icônes, leur transparence. Et vous voyez il y en a énormément. Il faut savoir que les développeurs ont vraiment insisté sur ce point. C'est à dire d'avoir énormément d'élites rares, énormément de coffres, de trésors en drainer. Et à quoi ça sert ? Je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord les élites rares, eux ils permettent d'obtenir du stuff e-level 600+. Ça dépend des zones dans lesquelles vous vous trouvez. Pourquoi est-ce que c'est utile ? Et bien tout simplement parce que pour partir en donjon niveau 100, puisque oui je suis level 100 depuis peu, il vous faut être e-level 600 minimum. Et comme vous pouvez le constater, je viens tout juste d'atteindre ce cap. Et ce grâce aux élites rares. Et grâce à cet add-on, on a simplement fait le tour de la zone avec Niros en regardant ce qu'il doutait. Et puis on est allé tuer des rares pour par exemple choper cette cap épique e-level 619. Bon il faut savoir que la légilité ça sert à rien pour le tank. Mais bon c'était pour atteindre l'e-level. En attendant d'en avoir une meilleure, je l'ai équipé. Rien que pour ça, c'est super utile. Pour ce qui est des trésors, ce sont d'autres icônes, ce sont les icônes là. C'est sympa parce que ça permet d'une part d'obtenir un offé, mais ça permet également lorsque vous pexez, d'obtenir pas mal de points d'expérience. Idem pour les coffres à ressources. Par exemple, je vais aller en récupérer un qui est pas loin. Lorsque je pexez, grâce à cet add-on, j'ai récupéré pas mal d'xp sur mon chemin. En allant récupérer ses coffres et trésors qui se trouvaient sur ma route. Alors parfois ils sont bien cachés. Bon là, auquel cas, il était dans la petite cabane, ça allait. Mais des fois, ils sont bien cachés ou on se demande vraiment comment on peut y accéder. Par exemple, là-bas au loin, vous voyez ce cristal. Il permet d'obtenir une épée de main. Il est level 613, donc plutôt intéressant. Notamment pour Niros, mon compagnon de groupe qui est un DK. Sauf que là, on n'a pas trouvé comment y aller. Le cristal, c'est impossible d'y monter. Peut-être qu'il faut passer par cette falaise, se jeter et à l'aide du deltaplane ingénieur, voler jusque là. C'est une possibilité. On a souvent vu des spots comme ça où il fallait aller en deltaplane. Mais les trésors, des fois, c'est tricky. Il faut marcher sur des cordes, grimper sur des arbres. Un peu comme sur l'île du temps figé. Mais franchement, Endy Note, c'est un add-on super sympa que je vous conseille absolument. Si vous voulez partir à la chasse au trésor ou aux élites rares dans World of Draenor, sachant que c'est très utile pour augmenter votre vitesse de PEX dans le jeu. Et c'est très complet. Sachant que, bon, pour le moment, il est en anglais. C'est-à-dire que lorsque vous passez votre souris sur certains éléments, vous avez des infos supplémentaires. Par exemple, là, je sais que ça va être une bague. Il est level 605 avec de la force. Donc forcément, ça peut être intéressant pour mon guerrier. Quoique non, j'ai déjà chopé la bague épique de la suite de 4 légendaires. Mais c'est super sympa. Je vous le conseille vraiment. Ça augmente vraiment la qualité de vie dans le jeu. Et c'est un add-on que je qualifierais, voilà, je cherchais le mot, comme indispensable. Il est utile et indispensable à la fois. Le super combo. Donc voilà, c'était la petite vidéo que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'ai vraiment envie de vous partager d'autres vidéos dans le genre, dans les jours et semaines à venir. Parce que pour le moment, je suis vraiment conquis par l'extension. J'avais été beaucoup moins fan de Mist of Pandaria. Mais là, Warlords of Draenor, le simple fait de revenir dans l'outre-terre d'antan, de retrouver ces lieux qui m'avaient fasciné lors de Burning Crusade, eh bien, ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en donjon et en raid, même si je n'ai pas forcément énormément de temps pour aller raider. Mais là, en tant que casual, je m'amuse vraiment bien. Donc voilà, allez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Salut, salut !